bonjour bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album c'est un période je cherchais le truc donc c'est dans les collections romantique collection c'est celle sur la couture donc on va faire la page numéro 2 sur le bloc numéro 1 on avait fait la page numéro 1 qui est comme ceci maintenant on va faire le verso c'est la page numéro 2 sur le bloc numéro 1 alors il ya un petit montage à faire bien sûr comme toujours et donc énormément de cartes et de petits rabats pour mettre les photos alors ce que je voulais vous dire c'est que j'ai donc utilisé plusieurs couleurs de feuilles unies et je vous mettrai en bas de la vidéo toutes les couleurs que j'ai utilisé c'est des feuilles basile toutes les couleurs que j'ai utilisé et combien j'en ai utilisé de chaque couleur parce qu'il y en a pas mal il y en a beaucoup même donc je vous marquerai tous les détails pour que vous puissiez et ben soit commander le papier en même temps soit prévoir du papier unis parce qu'il en faut quand même pas mal alors dans un premier temps on va commencer par une porte qu'on va mettre sur le côté droit du bloc alors cette porte elle fait 18 cm sur 23 on va payer du côté 18 à 15 et demi et à 16 petit gousset d'un demi cm donc sur le côté 18 ici on plie à 15 et demi et à 16 ça on va le mettre à l'intérieur de notre enveloppe côté droit allez on commence au fur et à mesure on monte comme ça vous voyez ce que ça donne au fur et à mesure pour pas se mélanger un peu les les morceaux après qu'on a découpé parce que c'est vrai qu'après quand on a tout sur la table on sait plus comment les monter la page donc on va le faire au fur et à mesure en voilà ça c'est une sur cette porte là on va faire deux petits rabats un comme ceci et un comme cela alors pour ça il faut tracer sur cette page le centre de la page pour pouvoir centrer notre petit module du milieu alors en haut et en bas j'ai trois centimètres et demi trois centimètres et demi ici trois centimètres et demi ici et de chaque côté j'ai 2,25 de 25 de 25 je trace enfin moi je suis obligé de faire comme ça mais là si vous y arrivez sans faire des traits tant mieux pour vous moi j'ai tracé mon petit cadre ici et c'est ici que je vais venir coller mes petites portes alors les petites portes elles font 13 sur 16 et on plie à 11 13 sur 16 du côté 13 on plie à 11 et ceci on va venir le coller le long du premier trait comme ceci dessus allez on fait ça et ça bien sûr on le coupe deux fois puisque il y en a un de chaque côté ils vont se rabattre l'un sur l'autre voilà et donc l'autre côté pareil 13 16 11 ans il y aura 11 et ça on va le coller ici pour que ça vienne recouvrir le premier c'est comme ça je pense que je vais le coller pour être sûre de pas me tromper dans la pliure pour qu'il soit bien en face et que ça ne gêne pas après avec les papiers voilà donc voilà le second de placer et ça nous fera des emplacements photo alors pour fermer ce petit petit module qui a dessus j'ai pensé qu'il fallait d'abord coller celle ci parce que j'ai peur qu'en mettant celle ci par dessus ça s'ouvre il comme ça voilà ça va faire ça donc pour que ça reste bien fermé puisque c'est sur le dessus j'ai donc mis un aimant sur la première ici à gauche ici j'ai mis un petit aimant pour fermer et pour pouvoir le fermer et bien je vais ouvrir ma page coller les mains derrière parce qu'il va y avoir des épaisseurs de photos donc il vaut mieux assurer la fermeture plutôt qu'après d'avoir quelque chose qui ne s'ouvre qui ne tiendra pas fermé donc on met quand même les mains pour fermer le premier ici celui ci voilà et ensuite pour fermer le second on va mettre les deux aimants par dessus comme on fait d'habitude le scotch à la mer voilà c'est pour ça que j'en ai mis que deux aussi parce que la première la première porte est déjà fermée donc on n'a pas besoin de quelque chose qui soit très fermé énergiquement on va dire deux petits aimants ça suffit puisque la première page elle est déjà fermée voilà donc ça c'est fait voilà comme ça je suis sûr que ça ferme bien alors ensuite ici à l'intérieur sur le bloc sur la page numéro 2 on va faire une pochette verticale comme ceci alors cette pochette elle mesure 27 cm sur 7 27 sur 7 et du côté 27 on va plier à 2 puis à 25 comme ça on a nos deux petites languettes ici de chaque côté et on n'oublie pas de mettre le scotch le scotch rouge en bas pour justement que la pochette soit bien solide et que la carte qui va être à l'intérieur ne s'échappe pas quand on va aller glisser dedans alors on va la mettre en place donc sur le côté gauche du bloc directement au bord gauche et voilà comme ceci on la place bien au bord voilà et après on n'a plus qu'à tirer hop et à coller mon rabat de derrière qui est qui se voit qui est un peu voilà c'est que tant qu'il n'ya pas le la couverture la fin que c'est pas relier ça fait toujours un peu de jeu alors pour que cette page là se ferme il va falloir mettre encore des aimants ici donc j'ai mis les deux aimants ici maintenant je vais mettre les aimants sur la pochette c'est pour ça que je vous ai fait coller la porte avant la pochette parce qu'il faut que la pochette soit collée avant de mettre les aimants parce que si vous mettez vos aimants dessous et ben avec la pochette ça marchera plus donc il faut bien coller la pochette ici avant de mettre les aimants donc là toujours pareil on fait attention au goût c'est on appuie un petit peu pour que les aimants y prennent on n'a plus qu'à appuyer les aimants sont en place donc la porte va se fermer donc ici sur celle ci j'avais prévu une pochette et comme une conifle voyez voilà je vous dis que là il faut mettre la pochette avant pour mettre les aimants et là tout voilà comme on fait des bêtises comme on fait des bêtises et ben c'est pas grave hein on va faire comme on le fait dans ces cas là quand on a fait une bêtise et bien on refait donc je décolle mon aimant d'ici alors voyez il faudra pas faire comme moi surtout pas donc l'aimant de fermeture il faut mettre la pochette la pochette ici la pochette ici et les aimants après banane alors 19 et demi sur 8 je plie à 2 je plie à 17 et demi sur le côté 19 et demi je plie à 2 à 17 et demi pour avoir ma pochette de 8 cm et donc je viendrai la positionner ici et du coup je vais mettre mon aimant de l'autre côté pour ne pas l'oublier parce que ça je le sens bien que je vais oublier on va mettre en place déjà comme ça on est sûr de pas l'oublier donc collez bien vos pochettes avant de mettre les aimants faites pas comme celle qui vous donne les idées elle vient de se tromper alors c'est pas très grave il n'y a pas de papier que c'est pas irréversible on peut toujours ma grand mère le disait faire et défaire c'est toujours travailler alors vous voyez elle avait bien raison donc on va mettre notre pochette en bas de notre petite porte de droite on la positionne bien voilà après n'a plus qu'à tirer et on colle le bas et maintenant que ça c'est fait on va pouvoir mettre notre aimant donc on referme à sa place voilà et voilà on fait des bêtises elles sont réparées c'est pas grave voilà donc ici vous avez votre page qui est complètement fini de monter donc ça s'ouvre comme ceci comme ceci ensuite comme ceci et là il ya deux pochettes qui dit pochette dix cartes donc une carte ici qui fait 11 sur 16 pour la glisser ici à une autre de l'autre côté qui fait aussi 11 sur 16 et qu'on met là voilà voilà comme ça on y est arrivé bon je colle mes papiers je colle tout ça et puis je reviens vers vous quand quand j'aurai fini je calcule que j'ai rien oublié de vous dire non ça devrait aller comme ça aussi ici ne vous amusez pas coller un grand papier ici ça serait dommage servez vous de vos chutes voyez moi j'ai fait ça il ya les petites chutes ici qui vont me servir pour recouvrir mon mon cadre alors je n'en avais pas assez pour faire comme je fais quelquefois le tableau et mes morceaux sont pas assez longs donc c'est pas grave je laisse un petit espace comme ceci et ça j'aurai mon cadre de deux cartes du milieu donc je construis tout ça et puis je reviens vers vous si j'ai d'autres choses à vous dire en route je reviendrai allez à tout de suite voilà j'ai terminé le l'assemblage des papiers donc on retrouve cette fameuse rose là qui est magnifique là que j'aime beaucoup et que j'ai essayé de mettre un peu de partout donc ça s'ouvre comme ceci comme ceci et là vous voyez c'est ce que je vous disais j'ai utilisé plusieurs papiers unis différents pour que justement ça fasse pas tout de la même couleur j'ai essayé d'assortir à la collection avoir des tons que l'on retrouve dans le papier voilà ensuite ça s'ouvre comme ceci ici on a une pochette de la place pour décorer on a une pochette avec une carte à l'intérieur recto verso et ici pareil on a une pochette avec une carte recto verso donc là je pense que même là il ya la place de mettre une photo parce que quand même elles sont oui tout à fait et à la place de mettre une photo ici aussi donc voyez même là aussi c'est pareil il ya la place aussi du mettre une photo comme ceci donc si on veut on peut toujours rajouter moi je vous compte les espaces photo que je prévois mais vous voyez qu'on peut toujours en rajouter donc là il y en a deux il y en a quatre il y en a cinq il y en a six il y en a sept il y en a huit et de l'autre côté si je me souviens bien il y en avait dix donc voyez on est déjà à 18 photos pour une seule un seul bloc alors voyez que même en ayant des mesures modestes c'est à dire là on a un 17 c'est pas c'est pas excessif donc voyez qu'on arrive quand même à avoir de jolis emplacements photo on arrive toujours à négocier toujours des endroits pour cacher les photos et faire un album quand même où on peut mettre pas mal de photos moi j'aime bien je préfère que d'avoir trop de place que passer parce qu'on est quand on n'en a pas assez et il faut sélectionner la photo qu'on peut pas mettre dedans alors ça c'est terrible donc s'il me reste de la place et bien je préfère développer trois quatre photos de plus mais au moins je sais que j'ai la place pour mettre toutes les photos que je voulais mettre voilà donc le bloc numéro un il est fini la page numéro 2 est terminée on passe à la prochaine vidéo on fera la page numéro 3 sur le bloc numéro 2 voilà et bien je vous souhaite une belle journée je vous dis à très 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 bientôt pour la suite et puis ben qu'est ce que je peux vous dire d'autre on attend le soleil un voilà on va dire ça allez merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir